Je ne l'espère pas. J'espère que nous ne serons plus l'objet d'attaques terroristes massives, qui est aujourd'hui la principale cause de conflictualité pour la France. Donc d'ici 30 ans, il faut espérer que les conditions qui génèrent le terrorisme international auront été traitées. Je pense que c'est quelque chose de polymorphe. On a un retour de la compétition des puissances, avec à la fois des grandes puissances type Chine, États-Unis, Russie, mais aussi ce qu'on appelle des puissances de second ou troisième rang, qui sont dans des logiques de montée, d'armement, de réarmement. Je pense qu'on aura affaire à une fusion de champs de bataille, mais de manière certaine, évidemment, le cyber, qui est devenu au fond à la fois le système nerveux et presque l'inconscient du système international sera prépondérant. C'est-à-dire que c'est ce qui énerve aujourd'hui toutes les activités humaines. Et quand on voit la montée exponentielle d'échanges de données, c'est évidemment dans cette direction qu'il faut réfléchir. Et donc les conséquences de cette omniprésence du cyber, je dirais, sur les corps. Et c'est ça qui est évidemment le plus difficile aujourd'hui à penser à l'horizon de 30 ans. Eh bien, en relisant encore et encore les anciens, et civis, passem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !